Générique ... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement est deux au mur. Après des consultations publiques effectuées à Bamenda, les populations exigent la mise en place d'un dialogue inclusif et des excuses publiques pour les désagréments et les désastres socio-économiques orchestrés sur le théâtre de la crise anglophone. Là où s'affrontent des bandes armées séparatistes et l'armée camerounaise ont fait le point sur les consultations publiques effectuées par la commission Moussangay durant une semaine du côté de Bamenda, dans la région du nord-ouest. La douleur de la disparition de l'évêque de Bafia reste vive. Un an après sa mort mystérieuse, l'Église catholique et l'opinion nationale exigent que la lumière soit faite sur les circonstances troubles de l'assassinat de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, à suivre dans ce journal des témoignages tristes, mais aussi des interrogations et des zones d'ombre qui se dessinent sur le mémorial d'un scandale d'État depuis près d'un an au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Les populations de la région du nord-ouest exigent des excuses publiques de la part du gouvernement pour les désagréments et les désastres socio-économiques orchestrés sur le théâtre de la crise anglophone en raison des affrontements entre des bandes armées séparatistes et l'armée camerounaise, mais aussi des exactions menées contre les populations civiles lors des consultations publiques entre la commission Moussonguet et les représentants des populations dans la région du nord-ouest. Il ressort clairement qu'elle souhaite dans l'urgence la mise en place d'un dialogue inclusif avec la participation des leaders des mouvements séparatistes installés à l'étranger. Des précisions avec Gladys Sidié et Stella Mbou. Les populations de la région du nord-ouest ont vidé leur sac face aux membres de la commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Ce sont des parents meurtris parce qu'ils ont perdu des membres de leur famille, des politiques, des chefs traditionnels, des leaders d'opinion, des enseignants qui ont pris part aux échanges avec la commission Moussonguet. Ils reclament l'ouverture d'un réel dialogue inclusif avec cette fois la participation des Camerounais de la diaspora. L'arrêt découvre le feu en vigueur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'application véritable du bilinguisme au Cameroun jusqu'au sommet de l'État à travers l'adoption des textes et même des lois. Les populations du nord-ouest réclament également la libération sans condition des personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Prenons la parole. Tour à tour, leader d'opinion, député, membre de la société civile, militant du SDF, ont prôné le retour à la paix à condition que le gouvernement cesse toute forme de violence envers les populations civiles et présente ses excuses aux nombreuses familles ayant perdu leur domicile et aujourd'hui réfugiés en forêt. La solution à la crise anglophone, selon plusieurs intervenants, est entre les mains du gouvernement camerounais. Les audiences publiques dans le nord-ouest entamées le 31 mai se sont achevées le 1er juin avec une collecte dense des recommandations des populations pour une sortie de crise dans les régions anglophones. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont d'Ebebda, mais la douleur reste vive. La tristesse est à son comble et les zones d'ombre persistent sur les circonstances de la disparition mystérieuse de Mgr Jean-Marie Benoît Ballard. Un an après cette mort mystérieuse, la douleur reste vive au sein de la communauté de l'Église catholique, mais aussi l'opinion publique nationale, toujours sans réponse, l'enquête judiciaire ouverte pour élucider ce que l'Église catholique a qualifié d'assassinat de l'évêque de Bafia. Des témoignages, mais aussi le point sur l'enquête dans ce reportage de Joël Essengue et Guizogo. Un an après la disparition de Mgr Jean-Marie Benoît Ballard, jette toujours le trouble dans la communauté catholique de Bafia. Le curé de la cathédrale de cette ville se souvient d'une journée du 31 mai 2017 qui commença par un événement presque anodin. Ce matin-là, c'est le lycée de la paroisse qui était là dans mon bureau qui me dira que le chauffeur de l'évêque aurait demandé de l'accompagner le Jean-Marie à l'Évêque d'Arc parce qu'il aurait appris que le véhicule de l'évêque a un problème au niveau de l'évêque. Mais par la suite, les événements allaient connaître un emballement spectaculaire. C'est une religieuse, la sœur Elionora, qui s'occupe du centre d'accueil des évêchés, qui m'appelle. Alors elle m'appelle avec une voix très grave, qui disant « Mon père, venez vite, venez vite, venez vite au pont, venez vite au pont. » Je n'ai pas paniqué, mais j'ai senti tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que la situation devait être grave. Et le pire était à venir lorsque le mystère allait s'épaissir davantage sur le pont des Bebda. Je disais que ça a été une journée vraiment terrible. Lorsque nous avons lu, nous avons constaté ce qui s'était passé. Vraiment, on était perdus. Nous étions perdus. Aujourd'hui, le curé confirme que personne n'a cru en la véracité de ce message attribué à Mgr Jean-Marie Bala et lequel disait qu'il était dans l'eau. Tous ceux qui connaissaient bien, personne n'a cru à ce que disait ce message, mais on était très inquiets parce qu'on sentait que quelque chose de terrible s'était passé. En dehors du curé, d'autres proches de Mgr Jean-Marie Benoît Bala préfèrent se souvenir de ses qualités. Chez lui, explique-t-on, il y avait de la disponibilité. C'était un homme disposé, suffisamment disposé et qui écoutait tout le monde. C'était un homme aussi ouvert. Vous pouviez discuter simplement avec lui. Et lorsque vous avez des propositions, il les accueillait, puis passait son temps à les analyser. Il était aussi un adepte de la rigueur. Il était aussi rigoureux parce qu'au niveau du travail, il ne permettait pas qu'il y ait des failles. Il savait orienter, organiser et mettre tout le monde à la direction voulue. C'est en quelque sorte la divise du diocèse. Devant l'impasse sur les causes de la mort de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, douze mois après, la seule consolation de ses proches et des fidèles est cette image positive qu'il garde de lui. Précisons qu'une cérémonie eucharistique est prévue demain sur le pont d'Ebebda, dans la région du centre, afin de commémorer la disparition mystérieuse de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, qui était jusqu'ici l'évêque de Bafia. Alors que l'enquête judiciaire sur cette affaire n'a pas encore livré tous les secrets de cette disparition mystérieuse de l'évêque de Bafia, le gouverneur de la région du centre pense qu'il y a une mobilisation de la part des forces de sécurité pour limiter les agressions dans cette région. Paul Nasser Ibeya a fait le point sur la situation sécuritaire et administrative dans sa région. Reportage, Marcelin Gransop. Pas de nuages dans le ciel des dix départements du centre, en dépit de quelques menaces sécuritaires qui prennent la forme de braquages, enlèvements et autres vols de véhicules. Les forces de maintien de l'ordre doublent la vigilance et ça nous a amené à démanteler quelques gangs. C'est un gang de vols de véhicules, c'est un gang qui se sont spécialisés dans les braquages, dans les établissements de microfinance et autres. Ce qui veut dire que pour désuadir aussi ces populations, il y a beaucoup de cas de bouclage qui se passent dans les grandes agglomérations, surtout il y a un des quartiers qui sont criminogènes. Et ça permet aussi d'attraper ces enfants qui sont drogués. Réunis à Nanga et Boko, dans la Haute-Sanaga, le gouverneur du centre et les dix chefs de terre passent en revue l'état de santé de la région et adoptent une thérapie de choc afin d'améliorer ce qui doit l'être dans la perspective d'un bon déroulement des échéances électorales à venir. Le texte prévoit une collaboration entre l'ECAM et les autorités administratives. C'est le texte qui prévoit ça. Donc ils sont là pour prêter en faute toutes les intelligences à l'ECAM, sans toutefois être les acteurs. Mais ils doivent prêter en faute, encourager, puisque c'est eux qui sont là pour sensibiliser les populations à se faire inscrire sur la liste électorale pour que notre région soit toujours première. Dans l'ensemble, la région du centre se porte bien, tel que cela ressort du point fait par les différents délégués régionaux. Mais il faut rester vigilant et davantage engagé pour relever les défis liés par exemple à l'organisation de la CAN 2019 et à la reprise de l'activité économique dans un contexte difficile, marqué notamment par la chute des coûts des matières premières et la rareté des ressources financières. Nous sommes en allaites pour pouvoir aussi essayer d'éviter les troubles qui se passent ailleurs pour arriver ici. Et ça a amené donc aussi, nous avons suivi au niveau des écoles, des examens certificatifs, la hausse des inscriptions et la hausse dans les écoles à cause de tout ça donc. En Nanga et Boko, les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre ont jeté les bases d'une amorce sereine des six derniers mois de l'année. Prochaine évaluation en novembre 2018. Dans le reste de l'actualité, des activités commerciales ont chuté dans un espace marchand populaire situé dans le troisième arrondissement de Douala. Et pour cause, la fournitude de l'énergie électrique a été interrompue et des compteurs électriques démontés. Cette opération de renouvellement, des raccordements à l'électricité suscite des contestations au sein de cet espace marchand. Reportage Steve Eboulay, Innocent Abega et Kate Diara. Les commerçants du marché Madagascar, dans l'arrondissement de Douala 3, ont du mal à vaquer à leurs occupations depuis quelques jours parce que privés d'énergie électrique. Ce que vous voyez que fonctionnait là, c'est les machines à moteur, moteur à essence. Le directeur du marché a complètement coupé la lumière. Nous sommes dans le noir depuis lundi. A l'origine de leur malheur, une résiliation de l'ensemble des contrats individuels qui liaient certains commerçants à Eneo. Désormais, pour avoir la moindre énergie, il leur est proposé un nouveau type de marché. Le président du marché nous demande de verser chacun 75 100 pour pouvoir entrer en protection d'un compteur. Il nous donne alors que nous avons déjà des compteurs Eneo. Il nous a suspendu l'énergie sur les compteurs Eneo. Une proposition jugée indécente par ces commerçants en colère qui n'hésitent pas à le faire savoir. La coordination du marché Madagascar est venue suspendre l'énergie alors que nous avons pendant plus de 15 ans un branchement Eneo. La coordination nous dit que c'est la communauté urbaine qui les envoie. Nous ne voulons pas cela. C'est un bouton à la lumière parce que c'est le son loulou. Il traite particulièrement à Eneo. Du côté de la coordination de ce marché, on a droit à un autre son de cloche. Le 21 mai, Eneo vient placer le compteur ici, qui s'appelle le compteur intelligent, en me disant que ce compteur porte toute l'énergie du marché. Après, tout n'importe quelle consommation qui se passe dans le marché, d'accord, ça va pointer dans leur compteur. Ils seraient responsables de ce compteur. Quand je demande, avant les commerçants, vous avez fait quoi ? Ils ont fait savoir qu'ils ont réduit les contrats. Bon, ici, c'est le remboursable. Le commerçant qui est abonné, ils nous passent dans leur direction, prennent leur argent qu'ils avaient déposé. Et puis, ils m'ont remis les contrats. Ils m'ont demandé de faire une réunion pour s'assurer les commerçants. Une version qui sera confirmée par l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Dans une conversation téléphonique avec l'un de ses agents, on apprendra que l'entreprise, pour résorber le problème de trafic d'énergie et d'incendie dans les marchés de la capitale économique, a décidé de traiter directement avec la communauté urbaine, principale gestionnaire de ces marchés. Laquelle communauté, à son tour, décidera du mode de distribution de l'énergie jusqu'à chaque commerçant. Un choix qui apparemment a déjà été opéré pour le marché Madagascar. Voilà ce qui est enlevé, voilà ce que j'ai remplacé. Malgré ces différentes explications qui ont du mal à passer, les commerçants réunis en association d'indignés continuent de parler d'arnaques et entendent bien rentrer en possession de leurs droits. Nous sommes en train de faire des procédures, tant au niveau du délégué du gouvernement, on a déposé une lèche, tant au niveau de ASONL, et également nous allons saisir tout à l'heure le tribunal pour une citation directe à l'encontre du président de la coordination du marché Madagascar. Et nous n'entendons pas faiblir. C'est notre droit de consommer l'électricité qui est un bien national, qui n'est pas le bien du marché Madagascar. Il s'agit d'un abus de trop pour cette coordination du marché Madagascar. C'est une affaire à suivre. Le gouvernement met fin à la collecte des contributions exigibles et des frais d'examen officiels par les chefs d'établissements scolaires. Ces tâches incombent désormais aux opérateurs de téléphonie mobile et établissements de microfinance avec lesquels le ministre des enseignements secondaires a signé un mémorandum d'entente. En clair, les parents d'élèves ont désormais payé les frais d'inscription et les frais d'examen officiels directement à travers des opérateurs de téléphonie mobile et certains établissements de microfinance. Selon le gouvernement, l'objectif est d'améliorer la transparence, la traçabilité et de sécuriser les fonds qui ont souvent été détournés par des chefs d'établissements scolaires au Cameroun. Sur l'importance de cette réforme qui est en cours de mise en œuvre, je vous propose de suivre Roger Cafo, qui est syndicaliste, qui revient sur les attentes de la communauté éducative. Nous pensons que ça facilite les paiements. Cela désengorge les établissements scolaires dans le cadre des paiements des frais exigibles. Cela peut aussi introduire un élément de transparence dans la gestion des fonds, des effectifs des élèves. Maintenant, il s'agit de s'assurer que les opérateurs vont effectivement être présents sur l'ensemble du territoire et que leurs guichets ne vont pas aussi devenir des points d'engorgement. Nous espérons que là-dessus, ils vont respecter leurs engagements et qu'ils vont par là contribuer à une meilleure circulation des fonds au service de l'éducation et aussi à une meilleure disponibilité des fonds, ce qui a été un vrai problème au cours des dernières années. Et nous souhaitons qu'au bout du compte, ils aident effectivement à installer une transparence dans la gestion à la fois des moyens et des effectifs. Restons dans les couloirs des établissements scolaires avec ces tout-petits de la maternelle qui sont déjà en vacances et avant de pouvoir rejoindre leurs parents ou d'aller en voyage, ils ont offert des spectacles riches en son et en couleur durant des sketchs face au regard de leurs parents. Reportage Steve Eboulay et Isabelle Carole Zoupette. C'est dans une ambiance bon enfant que les tout-petits de l'école maternelle dans plusieurs établissements de la ville de Douala ont mis en point final à l'année scolaire 2017-2018. Deux grandes principales articulations ont pontu cette cérémonie de départ en vacances. La phase festive est la proclamation des résultats. C'était en présence de nombreux parents d'élèves ainsi que des encadreurs. À travers champs, récits, sketchs et bien d'autres, les tout-petits de l'école maternelle ont arraché à chaque fois de vives applaudissements. Ils ont d'ailleurs mis en point d'honneur sur des valeurs essentielles telles que l'amour, la paix ainsi que l'unité nationale. Face aux parents, les encadreurs ont tenu à souligner que la tâche n'a pas du tout été facile bien qu'ils aient été à la hauteur. Cela n'a pas été facile parce que, vous savez, à la maternelle, par exemple, c'est le début où l'élève et la maîtresse est obligée de se soumettre au caprice des enfants, surtout le premier trimestre. Ces enseignants ont d'ailleurs saisi cette occasion pour rappeler aux parents de bien encadrer les enfants durant cette période de vacances. Le message que nous donnons aux parents, c'est qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils ne laissent pas ces enfants errer dans la rue. Ils doivent montrer à ces enfants le vrai chemin, le chemin de la discipline, le chemin qui mène vers Christophe, surtout qu'ils n'oublient pas les cahiers. Ce n'est pas parce qu'on est en congé qu'on veut oublier carrément qu'il faut revoir les papiers. Et la discipline qu'on a commencée ici, il faut qu'ils continuent également à la résoudre. Vive les vacances et rendez-vous le 3 septembre 2018, date de la rentrée scolaire. Parlons à présent des projets de contrat de désendettement. C2D, près de 5 milliards de francs CFA ont été investis dans la recherche, notamment la recherche agricole, pour améliorer la productivité du Cameroun. Le gouvernement a été appelé à pérenniser ses initiatives de recherche visant à booster la production agricole dans sept ans, secteurs porteurs de croissance au Cameroun. Emmanuel Diob et Marcelin Gansop. À l'heure du bilan, le programme d'appui à la recherche, financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA, peut revendiquer quelques acquis mis en exergue par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ça, c'est une machine pour enlever les pailles sur le riz. Donc, c'est une vanneuse mécanique. Elle permet donc de réduire le travail au champ. Parce qu'avant, on utilisait deux bassines. On portait le riz, on soulevait pour que le vent fasse le travail. Avec cette machine que vous voyez, c'est une vanneuse mécanique. Elle procure de l'air quand on tourne. Et ça permet donc de vanner le riz, c'est-à-dire d'enlever les impurités et les balles vides. Pour nous laisser les balles pleines. Bon, ceci nous permet d'avoir du bon riz propre, comme vous allez voir là-bas. Parce que quand il y a beaucoup d'impurité, nous ne pouvons pas avoir du bon riz sur le marché. Une visite des différents stands a permis de toucher du doigt les multiples réalisations, menées aussi bien par l'Institut des recherches agricoles pour le développement que par des institutions privées. Avec au bout du compte, le ressentiment du dévoi accompli. Nous gérons 27 projets. Il y a 10 qui sont conduits par l'IRAD et 17 par les partenaires privés. Je suis très satisfait des résultats qui ont été obtenus par tous ces projets. Tous les projets vraiment qui ont été sélectionnés ont fait du bon travail. Chacun à son niveau. Enfoncer des objectifs qui lui étaient assignés. Mais il reste à relever un défi, et pas des moindres, celui de la pérennisation des projets dont on vante aujourd'hui les retombées. C'est un gros caillou dans la chaussure des pouvoirs publics pour qui la vulgarisation et la valorisation des résultats de la recherche devraient être en principe une priorité. Il est très, très important lorsqu'on monte un projet de penser à la pérennisation. Parce que comme nous sommes dans le programme contrat des endettements et développement, le développement ne finit pas. Donc on ne devrait pas penser qu'une fois que les financements sont terminés, le projet est terminé. Ce n'est un secret pour personne que la recherche scientifique est un levier incontournable de la croissance économique. Le programme d'appui à la recherche financé dans le cadre du C2D a joué sa partition au gouvernement de capitaliser les acquis afin que les efforts de ces dernières années ne restent pas vains. Vous avez peut-être déjà été victime d'une erreur médicale. Ce type de problème se multiplie dans les hôpitaux publics et privés au Cameroun. La société civile a décidé de se pencher sur cette problématique en proposant des pistes de solutions lors d'une rencontre qui s'est tenue à Yaoundé. Des précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage. Une maladie mal diagnostiquée ou encore une ordonnance prescrite pour un mal qui n'existe pas. Voilà qui constitue une erreur médicale dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la mort du patient. L'erreur médicale se définit aussi simplement comme tout tissu indésirable des coulants de l'action des soins. Qu'il soit connu ou non et qu'il soit dommageable pour le patient ou non. Lorsque le patient est arrivé à l'hôpital, le diagnostic, c'est comme la définition du problème du patient. Il est venu pour croire lui, c'est quoi ? C'est ça qu'ils appelleront le diagnostic. Donc, quand il y a une erreur diagnostic, elle peut être soit parce qu'on a omis quelque chose ou soit parce qu'on a commis quelque chose. Les statistiques ne sont pas fiables au Cameroun. Mais aux États-Unis d'Amérique, les erreurs médicales constituent la huitième cause de mortalité. Et plus près de nous, en Afrique du Sud, un patient sur dix est victime d'erreurs médicales. Des organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme, d'autant qu'une erreur médicale peut être commise au niveau préventif comme au niveau curatif. Les erreurs de traitement, il y en a toute une panoplie. C'est-à-dire dans la chaîne de soins, à chaque niveau, on peut toujours commettre une erreur. Et naturellement, les erreurs de prévention, ce sont celles sur lesquelles on n'a pas communiqué, on n'a pas dit au patient, tu souffrais de tel, mais tu peux faire tel pour ne plus avoir cela. Si les spécialistes s'accordent à dire que personne n'est à l'abri d'une erreur médicale, ils reconnaissent tout de même que l'erreur médicale est évitable. Pour cela, il faut accentuer la communication entre patients et médecins. L'erreur médicale est évitable. Justement, parce que dans la définition, on dit la partie qui est évitable. Nous avons dit qu'il fallait d'abord axer la sensibilisation. Nous sommes tous des patients, mais qu'on a des droits, qu'on peut discuter, qu'on peut faire entendre son point de vue à son médecin, qu'on peut choisir un traitement. Je crois que c'est là, il faut cette communication. Des spécialistes des questions de santé publique ont assisté à une table ronde à Yaoundé sur la problématique de l'erreur médicale. Organisé par Denis Nlenora Foretia Foundation, l'échange visait à attirer l'attention sur l'impact de l'erreur médicale sur la santé et la sécurité du patient. A quelques semaines d'une visite d'une mission d'inspection de la CAF au Cameroun, un complexe sportif se meurt à Bafoussam, complexe sportif construit depuis près de 30 ans, abandonné dans la Broussaille. C'est le constat que font nos reporters d'Alastana et Jean-Paul Chouignat. Octroyé à la ville de Bafoussam au cours de la décennie 80, le complexe multisport de Bafoussam, qui faisait autrefois la fierté de la ville, n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Les plus anciens, la mine nostalgique, en parle pincement au cœur. La pelouse, c'était vraiment cet endroit où tout le monde se faisait plaisir. Mais aujourd'hui, il y a ce délaissement à tous les niveaux. En plus d'une trentaine d'années d'existence, l'infrastructure baptisée la pelouse a perdu tout son éclat de jeunesse faute d'entretien. Vous pouvez consacrer comment la peinture, ça fait déjà parce que rien n'a tenu à la plageée. Les escaliers, c'est dans nos oeuvres. De la dégradation des aires de jeux de volleyball, basketball et handball, la broussaille dicte la loi de la nature aux alentours. Tout comme ordures, détritus et déchets humains traînent de toutes parts. Des âmes de bonne volonté le réhabilitent comme ils peuvent. En réalité, c'est très sale. C'est vrai aussi que beaucoup de vendeurs ne nous permettent pas d'entretenir les locaux qui nous font. Parce qu'ayant vendu les cadastres pendant les côtes banales, il est l'air à marche plus. On souffre aussi du programme que lorsqu'on paie les balles, on n'avait plus de 25 ballets, on passe le temps à l'eau. C'est un peu sa mère. On se décourage par on continue d'acheter et on balaie. Et là, on balaie, on n'a pas envie de paquer les choses, c'est qu'il y a un peu les audiens à l'intérieur. Donc il faut que la communauté nous aide comme on fait quelques efforts. On nous aide aussi avec quelques ballets. Sans eau ni électricité depuis des décennies, des présidents de différentes ligues sportives ont tenté d'humaniser l'espace, mais hélas. La solution pour gérer ce problème, c'est de nommer un responsable qui va veiller à l'entretien, à la maintenance de ce terrain. Logé à l'arrière-cour de la communauté urbaine de Bafoussam, l'ouvrage contraste bien avec la beauté faciale de l'hôtel de ville. À la charge de cette communauté urbaine qui récolte des retombées des locations lors des foires et autres événements, le complexe multisport de Bafoussam se meurt cependant sous le regard presque indifférent du super-maire de la ville. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Tendance économique qui analyse les pressions fiscales et les propositions faites par le Fonds monétaire international pour sortir les pays d'affects subsahariennes de la crise économique. Et juste après Tendance économique, vous suivrez l'émission Horizon Sport présentée par Eric Martial Njomo. Bonne soirée sous cette même antenne.